Steve Estatov, Rock Rebellion, interview 16 mars 2014, publié dans Entrevue, c'est lors d'une balade au cœur de Lyon, entre deux prises pour son troisième album, que Steve Estatov nous a accordé une interview sans prise de tête. Thierry Kou, pour beaucoup de gens, tu es le candidat fou furieux qui a gagné la deuxième saison de la nouvelle star. J'aimerais faire un peu plus connaissance avec toi. Est-ce que tu te souviens du premier album de rock ou de punk rock que tu as écouté ? Steve Estatov. Le premier album que j'ai eu dans les mains et que j'ai écouté, c'était l'album de Queen. Où la pochette c'était un gros robot en pierre qui détruisait tout le monde et qui avait les Queen dans la main. Mais avant ça, quand j'étais en voiture avec mes parents, j'écoutais à la radio des groupes comme les Beach Boys, les Beatles, les Rolling Stones, Black Sabbath, tous ces gens-là. Il y avait aussi Kiss avec Gene Simmons qui me faisait carrément flipper. Je me rappelle, je devais avoir 4 ans et je me cachais derrière les fauteuils, mais j'adorais ça, j'adorais flipper avec ce bassiste de fou. Thierry Kou. Quels sont les groupes qui t'ont influencé ? Steve Estatov. Queen, les Sex Pistols, Guns N'Rosie, Nirvana et Alice Inchin pour ne citer qu'eux. Parce qu'ensuite, j'ai une liste d'enfer. Ils m'ont tous plus ou moins influencé mais ces groupes-là m'ont non seulement influencé mais ils m'ont même carrément appris à jouer. Thierry Kou. Tu es un passionné de Glam Sleaze et de Guns N'Rosies en particulier, quelle période préfères-tu ? Steve Estatov. Même si je suis un gros fan de Rock N'Roll parce que pour moi le Rock N'Roll, c'est une religion et que je suis fan de quasiment tous les styles tant qu'ils sont magiques dans le rock. La période que je préfère dans le Sleaze et le Hard Rock, c'est la période entre 1987 et 1991. C'est là que j'ai vraiment pris un pied total avec quelque chose de roots, de magique. Dans ce style précis, c'est là là où j'ai vraiment vécu les plus grands trucs. Thierry Kou. Avant de participer à l'émission, tu as joué dans plusieurs groupes, c'était quel style musical ? Steve Estatov. Des groupes ? J'en ai eu des tonnes. J'ai été tour à tour batteur. Guitariste, bassiste. Mais on va dire que réellement, ceux qui comptent pour moi, ceux avec qui j'ai fait mon apprentissage musical, avec qui j'ai fait mes premières scènes. Mes premiers enregistrements, il y a 4 groupes. Le premier groupe, c'est les PCMakers avec qui j'ai fait les « 24 heures du rock » à Grenoble. C'était un festival. C'était aussi une première télé. C'était un groupe, plutôt de punk rock, rock alternatif dans l'esprit, à l'époque déjà en avance, un peu des Green Day. En même temps, j'avais aussi un groupe qui s'appelait les « Flèches to Flèches », qui était plutôt un groupe de hard rock sleeve, et heavy metal aussi. C'était ça le style et d'ailleurs sur le « Poison idéal ». J'ai repris un titre qu'on faisait à l'époque qui s'appelle « L'Ange Noir », et qui est dans un esprit hard rock et glam aussi. Ensuite, j'ai monté un groupe avec mes petits frères qui à l'époque devaient avoir 4 et 7 ans, un truc comme ça. Je joue toujours avec mes frères, mais là c'est quand ils ont débuté. D'ailleurs à l'époque, mes frères étaient inversés. Cliff était à la batterie et Mike à la basse. Et là, on faisait plutôt du punk rock grunge. Hard rock. Et ensuite, j'ai monté un nouveau groupe qui s'appelait « Frénégonde ». Là, je faisais le même style que ce que je fais maintenant, plutôt axé punk rock. Thierry Kou. Dans quelle optique t'es-tu rendu à l'audition de la nouvelle star ? Steve Estatov. Je m'y suis rendu avec plusieurs idées en tête. La première. C'était déjà d'essayer de me faire connaître du grand public et de montrer qu'il y avait autre chose que de ne chanter qu'un style. A l'époque, je galérais vraiment. J'avais quitté tous mes groupes et je me retrouvais solo. Je me suis dit « Je vais tenter ma chance et essayer de me faire remarquer par une maison de disques, un producteur, voir les deux. » Et aussi, voir si j'étais capable de chanter en prime time dans une émission énorme devant des millions de téléspectateurs. Je ne savais pas si j'étais capable de faire ça. Je me disais « Je vais peut-être m'évanouir. Il va peut-être se passer un truc. » Et puis finalement, j'ai eu tout ça. J'ai pu chanter devant les gens et j'ai pu avoir une maison de disques. « Des producteurs et faire des tournées. » Thierry Kou. Est-ce que ça n'a pas été compliqué de faire du hard rock en prime time ? Steve Estatov. C'est toujours compliqué de toute façon en France de faire de la musique rock'n'roll, quoi qu'il arrive. Rock ou hard rock ? Donc oui, c'était super compliqué parce qu'il fallait en gros que je négocie. Si j'essayais d'imposer un titre comme « ACDC », « Nirvana », « Guns N' Roses » ou « Sex Pistols », en échange il fallait que je chante un truc de variété. C'était ça le deal. Bien que là je simplifie parce que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Plusieurs fois. J'ai failli me faire virer de l'émission ou bien moi-même partir parce qu'on ne s'entendait pas du tout là-dessus. J'ai donc été obligée de trouver des trucs, des excuses du genre, oui, mais c'est les 10 ans de l'anniversaire de la mort de Kurt Cobain. Ah oui, mais les Sex Pistols, c'était Supéine, ou ACDC, c'est Fédérateur. Il fallait que je parlemente pendant des semaines en général pour vraiment arriver à placer un titre comme ça. Et en échange j'étais obligée de chanter des titres qui ne me plaisaient pas du tout et qui étaient assez atroces. Thierry Coup. Le fait de gagner l'émission t'a ouvert des portes, mais du coup pour le premier album, tu as pu faire ce que tu voulais ? Steve Estatov. Ben, c'est exactement pareil. Oui. Ça m'a ouvert des portes, ça m'a fait connaître du grand public et ça m'a permis de signer avec une maison de disques. Mais là aussi, il a fallu négocier parce qu'en général, quand tu sors de ce genre d'émission, on t'impose ce que tu dois faire. Point barre. Sauf que moi, j'étais le premier à vouloir à tout prix imposer mes titres. Enfin c'est pareil, c'est un compromis. Si j'avais 5 titres qu'on m'imposait à peu près, même si j'ai pu choisir les gens que je préférais dans le milieu, j'ai dû imposer la moitié de l'album de trucs à moi. C'était une contrepartie comme pendant l'émission. Thiricou. Et tu es content du résultat musical ? Steve Estatov. Je m'en suis bien sorti. Et oui. Je suis très content de mon premier album dans le sens où c'était mon premier vrai album professionnel distribué dans toute la France, voire en Europe. J'étais content parce que cet album montrait ce que j'étais capable de faire dans tout le panel de la musique rock. Thiricou. Tu as remis le couvert avec un deuxième CD, Poison idéal, plus glam rock. C'était pour tirer un trait sur ton image de télé-réalité ou vraiment un besoin de faire ce que tu voulais ? Steve Estatov. Je n'ai jamais voulu tirer un trait sur mon image parce que j'assume ce que je fais. Je le fais et puis c'est tout. Je pense surtout à la musique avant tout. Et en plus. Ce n'était pas une télé-réalité mais un télé-crochet. C'était plus sympa on va dire. La télé-réalité, je ne l'aurais pas fait, c'est pas trop mon truc, même si je n'ai rien contre. Non. Mon deuxième album, c'était vraiment un retour aux sources. Je voulais montrer au public qui aimait ma musique ce que moi j'aimais et qui m'avait construit en fait. Mon rêve était de faire un super album complètement hard rock Sleez à Los Angeles pour aller au bout du rêve de l'adolescent que j'étais. Adolescent. J'avais une chambre remplie de posters de tous ces groupes, de Guns N'Roses, et de tout ça. J'avais 14-15e ans, et dans ma tête je rêvais. Je faisais des rêves comme ça, magnifiques. Je disais à tous mes potes. Un jour, j'irai enregistré à Los Angeles dans le studio des Guns N'Roses. Et ils me répondaient. C'est ça, oui. Alors quand j'en ai eu l'opportunité. Je n'ai pas hésité. Pour moi, la boucle était bouclée et je pouvais enfin être libre. J'ai enregistré avec le mec qui a enregistré les Guns, ACDC, Poison. Je me suis retrouvé avec Mick Frazer. En plus, je rencontrais des mecs comme Brian Adams. J'ai même joué sur un piano qui avait servi à enregistrer, November Rain, des Guns N'Roses. Je me suis éclatée et j'ai été au bout de mon rêve. Quand j'avais 14 ans et que j'étais dans la région de Grenoble, ça paraissait impossible. Donc c'était vraiment fou. Après, je me suis dit, c'est fait, maintenant je peux passer à autre chose. C'est quelque chose dont je suis super content. J'ai assouvi mes rêves d'ado, je suis allé au bout de mon trip. Voilà. Thierry Kou. Comment ta maison de disque a pris ce choix musical ? Steve Estatov. C'était pareil. C'est très difficile de faire accepter ça parce qu'en France tout simplement c'est très difficile. Après ça dépendait des personnes. Il a fallu que je me batte pendant 4 à 5 ans pour aller au bout de mon truc. Il a fallu que je sorte des arguments pas possibles. Ensuite ce qui a vraiment emporté la décision, c'est quand ils ont vu que c'était sérieux, que j'enregistrais avec Mike Fraser. Ça a tenu à une ou deux personnes qui m'ont vraiment suivi. Le reste, c'était, non, tu ne vas quand même pas mettre des collants. Ou ce genre de clichés que les gens font. Je me suis battue. Les gens ne le savent pas parce qu'ils pensent que c'était plutôt facile. Alors que pas du tout. C'est pour ça que je suis fière de ça, parce que j'ai réussi à aller au bout de mon trip, parce que ce n'était franchement pas gagné. J'ai failli même ne jamais sortir cet album pour dire la vérité parce qu'on m'a mis beaucoup de bâtons dans les roues. C'est grâce à une ou deux personnes qui étaient à fond avec moi et qui avaient compris mes arguments qu'on a pu aller jusqu'au bout. Thierry Kour. Tu es en train d'enregistrer un troisième album, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Steve Estatov. Le troisième album pour moi. C'est un petit peu comme le véritable premier album quelque part, dans le sens où c'est beaucoup plus rock'n'roll, dans le sens roots enregistrer en trio avec l'essentiel. J'ai vraiment hâte de le sortir. J'ai enregistré depuis quelques années une trentaine de titres. Il va falloir les trier pour faire un premier album. Mais bon, ça va être super cool. Je suis content car ce sont des morceaux qui me tiennent à cœur. On l'enregistre avec mes frères Mike et Cliff. On va vraiment pouvoir être nous-mêmes. Bass, batterie, guitare. Voilà. C'est roots. Sans tricherie. C'est quelque part ce que j'ai toujours fait mais cette fois-ci je peux aller jusqu'au bout du truc. C'est mon petit frère qui réalise l'album et il joue aussi dessus. Thiricou. Tu fais cet album avec tes deux frères, l'un à la basse, l'autre à la batterie, tu as de la chance, ils auraient pu être banquiers ou poissonniers. C'est important pour toi de le faire en famille ? Steve Estatov. Je ne me suis jamais posé la question parce qu'on est trois frères et qu'on a exactement les mêmes goûts musicaux. Mes frères. Ils avaient encore le biberon dans la bouche qu'ils jouaient déjà de la batterie sur « Paradise City », des Guns N' Roses, ou « Anarchy », des Sex Pistols. Mes frères sont des artistes à part entière. Ils ont des groupes aussi de métal chacun. Et donc, on ne s'est pas posé la question parce qu'on s'entend, tout simplement. On n'a pas besoin de se parler, quand on joue, c'est inné. D'ailleurs, je ne cherche pas à avoir d'autres groupes parce que je me suis aperçue avec le temps que finalement on n'a qu'à faire « One, two, three, four ». Et ça part. En général, il suffit d'un regard pour savoir où on veut aller. Et quand mes frères enregistrent leur partie basse et batterie, c'est exactement ce qu'on aime. Donc, ça s'est fait sans réflexion, naturellement. Thiricou. Quel est ton regard sur la scène rock-metal français ? Steve Estatov. Mon regard ? Qu'a dépend par ce que j'ai décroché. Pour moi, les seuls groupes que j'ai vraiment adoré en France, c'était genre « Trust ». En général, j'ai un regard plutôt bienveillant. Je trouve ça cool et j'espère que ça ira de mieux en mieux. Je pense qu'il y a un défaut en France. C'est qu'on n'est pas assez solidaire. Ça serait mieux pour que le rock en France puisse avancer. Parce qu'il avance dans tous les autres pays sauf dans le nôtre. Et pourquoi ? Je vais donner un exemple tout bête. Quand je voyais avant les Guns à la télé, et ben slash ils n'hésitaient pas à porter les t-shirts des copains. Comme le t-shirt des Metallica par exemple, et vice versa. Pareil quand Nirvana portait le t-shirt des Soundgarden. Du coup, ça devenait une grande famille. Qu'ils s'apprécient bien ou pas. Mais finalement, ça servait le milieu rock, punk rock, métal et tout ce qu'on veut. Il y avait une meilleure ambiance et c'est pour ça qu'ils ont pu être forts. Parce qu'ils étaient ensemble contre le monde. J'espère vraiment qu'en France on devienne plus solidaires. Faut pas faire de concours à celui qui pisse le plus loin, ça sert à rien. Thiriku, t'as raison. En plus c'est toujours moi qui gagne. Steve Estatov, c'est toujours toi qui gagne ? Ah ah, du coup, j'ai arrêté. J'ai envie de m'éclater juste dans une bonne ambiance et qu'on soit de plus en plus fort parce que le boss aura toujours raison tant qu'on n'est pas tous ensemble. Il faut arriver à faire entendre notre musique qui est plus qu'une musique. C'est un monument. C'est le rock. C'est quelque chose qui ne vieillira jamais, qui sera toujours rebelle. Ça sera toujours là, avec du plaisir. Ça ira toujours à fond. Faut pas se tirer dans les pattes ? Tirer dans les pattes des ennemis, oui, mais pas entre nous. Thiriku. Bon, tu vas probablement faire une tournée après la sortie de l'album, est-ce qu'il y aurait un groupe que tu aimerais avoir en première partie ? Steve Estatov. En général, c'est toujours délicat d'avoir des groupes de première partie. Mais si je devais en avoir ? Ben, y'a plein de gens que j'aimerais bien. Même si je ne considère pas que c'est une première partie mais plutôt quelque chose où on joue tous ensemble dans un live. Tu vois ? J'aimerais bien des groupes de rock'n'roll complètement féminins. Ce qui me ferait vraiment triper, ça serait d'avoir Becky Lee et Molly Jean. J'adorerais ça. J'aimerais une soirée un peu éclectique avec des one-women bands, qui jouent du white trash blues. Je trouve ça super. Oui, j'adorerais faire une soirée avec ces deux artistes-là en particulier. Ce sont de super musiciennes, de vrais instrumentistes. Elles font une super musique avec une super voix et une énergie de ouf. C'est quelque chose de roots sans fioritures et j'aime vraiment ça. Surtout dans une époque où on vit dans le surfait, le bien entendu. Thierry Koo. Tu as fait un duo pendant l'émission avec Sting, avec quel groupe tu rêverais de jouer, voire de faire la première partie ? Steve Estatov. Avec des tonnes de groupes. J'ai des rêves absolus. Déjà, j'aurais aimé jouer avec tous les groupes que j'ai déjà cités. Guns N' Roses, Sex Pistols, Alice Inchin, President of the USA. Y'a aussi Molly Jean ou Becky Lee. Évidemment Queen. C'est plus possible mais j'aurais rêvé de ça. Faster Pussycat. Tous ces groupes, ou tous les groupes qui sont dérivés de ces groupes-là, quoi ? Les Steven Adler Company. Les Foo Fighters. Y'a des tonnes de groupes. Trust pour les groupes français. Thierry Koo. Tu pourrais postuler avec Nono pour remplacer Bernie. Steve Estatov. Ce serait génial. Pour moi, c'est comme des grands frères. Je les adore tellement que je me dis pourquoi pas. Pour moi, ce serait carrément magique. Thierry Koo. Bon, la question con du Webzine, est-ce que faire du rock et passer à la télé ça aide avec les gonzesses ? Steve Estatov. Pour savoir ça, ce qu'il faut faire, c'est que tu ailles toi-même à la télé et ensuite tu verras bien. Thierry Koo. Ça aide au début et c'est la galère ensuite ? Steve Estatov. Ça dépend. Mais en général, les gens ne viennent jamais gratuitement vers toi. Ils ont toujours un truc derrière la tête. Évidemment, ça aide pour la sympathie. Les gens ont l'impression de te connaître alors c'est plus simple. C'est toujours plus sympa mais c'est aussi plus délicat. Mais je te laisse te faire ta propre opinion. Thierry Koo. Merci Steve de m'avoir accordé un peu de ton temps. A très bientôt pour ton nouvel album et sûrement pour un concert. Steve Estatov. Merci à toi aussi et à bientôt. Interview réalisé le 13 mars 2014 Merci aux lieux qui nous ont accueillis à l'improviste, notamment Rock, N, Hit et Dangerous.